D'entrée de jeu, votre honneur, nous avons dit émettre des réserves parce que nous sommes venus vous retourner les exploits. J'ai les informer, il y a les moyens qui les soulèvent. Quand on dit nous venons retourner, ça ce n'est pas les doigts. Nous venons retourner les exploits. Ça c'est les Français. Vous pouvez trouver ça dans quel code ? Mbika Istive, député national et promoteur de l'école Le Cartésien, et Mbika Benguele-Sylvain, observateur électoral de l'ONG Vision Internationale dans la circonscription électorale du Mont Amba, poursuivent par citation directe à Zaba Magbaya Didero, Loko Seda, Izebiswa et Baigon au tribunal de grande instance de Kinshasa Matete pour kouzeblé survolontaire, imputation dommageable, injure publique et association des malfaiteurs. Les faits remontent au 20 décembre 2023. Selon les avocats des parties citantes, les cités à Zaba Magbaya Didero, Loko Seda, Izebiswa et Baigon, tous anciens collaborateurs du premier citant Mbika Istive, auraient profité de leur discorde passé et proféré des insultes contre le premier citant dans le bureau de vote Chongwa, quartier Sokopao II, dans la commune de Limité. Les cités auraient taxé le citant Mbika Istive de voleurs. Les cités auraient également imputé au citant Mbikaï d'avoir bourré les urnes dans le même bureau de vote. Ceux-ci auraient pris des vidéos de leur forfait et les auraient balancées sur les réseaux sociaux. Les avocats des parties citantes soutiennent que les trois cités se seraient attaqués à l'intégrité physique du deuxième citant en lui administrant des coups. Les avocats des parties citantes affirment qu'en matière pénale, on commence par l'identification des cités. Ils soutiennent que ceux-ci devraient comparaître en personne vu le taux de la peine. En matière pénale, avant de parler, lorsque la personne est poursuivie pour une infraction supérieure et dont la peine de servitude pénale peut aller à 5 ans, la personne compare à la personne et les avocats ne peuvent parler qu'après leur édition. Les avocats des parties citées pour leur part affirment comparaître sous réserve. Ils soutiennent que les moyens de droit soulevés par leurs clients sont relatifs à la réserve émise, ce qui suscite un débat. Monsieur le Président, il est important que les différentes parties citantes le tiennent. Quand les prévenus comparaissent, ils émettent une réserve. Cette réserve est discutable en bas que l'identification n'ait lieu. On ne saura pas prendre les APC des droits devant le juge qui est censé être lié à un contrat judiciaire soulevé par ces différentes parties. Donc, nous croyons que les explications, les moyens de droit soulevés par les prévenus sont relatifs à la réserve émise. Et c'est des droits. Vous savez, je n'ai jamais eu l'intention d'enseigner les droits et ni d'en connaître plus que les autres. C'est comme ça que ça se passe en matière pénale. On ne soulève pas. Parce que pourquoi je ne réponds pas à ces stages-là ? Parce que les moyens soulevés par les parties adverses n'ont rien à voir avec la saisie. Vous savez, les droits, vous savez, on ne peut pas avoir, on peut avoir la prétention quand on dit qu'ils sont mal entraînés et des données de l'élection qui n'existent pas. Qu'est-ce qu'on entend par la saisie ? Quels sont les moyens qui peuvent amener à un juge de se déclarer non saisi ? Si on a tout oublié à mort. Vous avez l'émention relative au délai de comparution. Est-ce que la signification a été faite en respectant la houtaine franche ? Vérifiez. Est-ce que la manière d'instrumenter... Vous savez, les problèmes, ça, ce sont des choses déjà enseignées. C'est assez stable ici, je ne peux pas y revenir. Bon, ça dépend aujourd'hui avec ce qu'ils enseignent aujourd'hui. Vous savez, j'ai appris, quand j'ai quitté, j'ai appris qu'il y avait certains enseignants. Vous savez, quand nous étions là, nous nous avons vu Bayoula, parce que j'ai appris qu'il y aurait des enseignants qui nous ont remplacés, là où nous avons étudié, peut-être qu'ils ne font pas l'unanimité. Le tribunal dit l'exploit régulier, se déclare saisi à l'égard de tous les cités et les invite à se présenter pour leur identification. Le tribunal dira l'exploit régulier. Le tribunal se déclare, donc saisi à l'égard de tous les cités sur exploit régulier. Il invite donc, sans désemparer, les cités à se présenter devant là-bas pour leur identification. Les avocats des partis cités et leurs clients se retirent. Ils promettent d'aller en appel. Le tribunal constate qu'il n'y a pas d'appel et poursuit l'instruction de la présente cause. Les revenus qui sont là, qui se sont actés, vont en appel et nous nous retirons. Nous avons dit, merci. Le tribunal peut procéder, nous nous retirons. Le tribunal constate qu'il n'y a pas d'appel. Nous partons. Il n'y a pas d'appel. Toquez-nous ici. Qu'il soit acté. Qu'il soit acté. Qu'il soit acté que le tribunal va poursuivre sans désemparer l'instruction de la présente cause. Le tribunal passe la parole au premier citant pour sa version des faits. Celui-ci soutient que les cités se seraient organisés avant la campagne dans un groupe WhatsApp dans le but de nuire à sa personne. Les avocats des citants sollicitent du tribunal de dire établir toutes les infractions mises à charge des cités et les condamner au paiement de 100 000 dollars chacun pour les préjudices subis. Bien avant la campagne, on s'est préparé. Et j'ai même encore des écrits d'un groupe WhatsApp où ils s'écrivent. C'est-à-dire les groupes de tous les gens qui étaient engagés à l'instruction là, là où ils mettent leur menace encore. Et là où ils disent même que nous avions attrapé son petit frère en train de bourrer les urnes. Il n'a pas à nous intimider. Ils ont mis autant de choses dans ce groupe. Et je vais produire les audios et peut-être même les captures. Les préventions des coups et blessures volontaires, d'imputations dommageables, d'injures publiques et d'associations de malfacteurs mises à charge de tous les prévenus. Et vous aurez les condamner aux peines prévues par la loi. Et suffisamment, vous allez allouer à mon client la maudite somme dont vous condamnerez. Donc chacun des prévenus a payé à mon client la maudite somme de l'équivalent en francs congolais des 100 000 dollars américains pour tout préjudice. Vous savez, M. le Président, que vaut la vie d'une personne sans crédibilité, sans personnalité ? Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire rétablit les infractions de coups et blessures volontaires, imputations dommageables, injures publiques et associations des malfaiteurs à charge des quatre cités et les condamner à 10 ans de servitude pénale et au paiement de 800 000 francs congolais d'amende et 1 000 dollars pour les préjudices causés. Nous disons, ceci comme dit Mampala, c'est établi en fait comme un droit de prévention mis à l'air charge, de les condamner tous. Nous faisons les cumules, les coups et blessures, et nous prenons les coups et blessures, l'équitation dommageable et les injures et l'association de malfaiteurs. Nous prenons la pleine, la plus élevée. Nous les condamnons tous à chacun à 10 ans de sa boutique pénale. Nous les condamnons à chacun à 500 dollars d'équivalent francs congolais et nous les condamnons à 800 000 francs congolais d'amende à chacun. Nous les condamnons à 800 000 francs congolais d'amende à chacun. Pour l'amende à chacun d'eux, nous les condamnons à chacun pour coupes judiciaires, chacun à 1 000 dollars et le frein de justice à l'air charge. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.